... Proclamé docteur honoris causa de l'UCL la veille, le professeur Anant Agarwal est venu faire une conférence sur le site de Wolue. Le fondateur de la plateforme Edex, qui héberge des milliers de cours universitaires en ligne, nous a décrit le présent et l'avenir du numérique dans l'enseignement universitaire. Il s'est vu présenter sept initiatives pédagogiques dans le secteur des sciences de la santé, utilisant le numérique pour améliorer la qualité de l'enseignement. Naïma et Félicitas, deux étudiantes en médecine, ont exposé un projet original de vidéocapsule pédagogique mettant en scène les étudiants lors de situations cliniques que tout médecin est amené à rencontrer. Jean-Jacques Garoua, conseiller auprès de la cellule de développement pédagogique du secteur de la santé, développe actuellement un outil numérique de cours en ligne pour la préparation des futurs étudiants de médecine à leur examen d'entrée. Ce dernier, hébergé sur la plateforme Moodle, alterne des cours en ligne et des cours en auditoire, permettant de réaliser des activités de classe inversée. Philippe Meurens, responsable du Centre audiovisuel des Cliniques Saint-Luc, a présenté la plateforme Podicampus, qui héberge des podcasts de cours donnés à Olué, mais également des conférences et des vidéos didactiques pour les Cliniques Saint-Luc. Avec le souci d'offrir une formation continue de qualité aux professionnels de la santé, le professeur Xavier Bans et ses collègues orthopédistes des Cliniques Saint-Luc mettent à disposition une centaine d'articles de cours spécialisés en orthopédie, de façon ouverte et gratuite pour le monde entier. Le projet Brain Interatlas, développé par le professeur Catherine Beetz, met à disposition des étudiants des images anatomiques et des coupes de cerveaux de haute qualité, de façon interactive et en ligne. Le professeur Marie-Christine Mani utilise le concept de microscope virtuel pour lequel des coupes microscopiques de tissus sont digitalisées et disponibles en ligne ou en salle de travaux pratiques. Enfin, Jonathan Alzetta a présenté l'outil WooClap, largement utilisé dans les auditoires de l'UCL. Le professeur Nantagaroa l'a particulièrement apprécié toutes ces initiatives pour leur qualité et leur professionnalisme. Et maintenant, il nous encourage à les diffuser au monde entier pour en faire bénéficier à un maximum de personnes. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501